Un groupe ici Saint-Lotre-Dame, il y avait une fontaine ! Un groupe ici Saint-Lotre-Dame, il y avait une fontaine ! Un groupe ici Saint-Lotre-Dame, il y avait une fontaine ! Un groupe ici Saint-Lotre-Dame, il y avait une fontaine ! Rendez-vous au Marque et puis à Ligy, la Lune, il n'y a que des Lune qu'on n'a pas fait, ce qu'on a perdu ! Il faut bien rappeler que ce n'est pas une opération d'expulsion, tout quoi qu'ils en disent, vu qu'en fait, ils ont détruit des habitats, ils ont sorti des gens de certaines maisons, mais il faut rappeler qu'en fait, personne n'a quitté la ZAD. En fait, il y a, quelles que soient les positions et les modes de vie des gens ici, en fait, ils ont juste détruit les habitats et les gens restent sur le terrain. Cette semaine, on a été peu nombreux sur le terrain, on a été peu face aux flics et en fait, du coup, c'était difficile de faire quoi que ce soit. Quand l'État prétend que les opérations se sont bien passées ou qu'il y a eu peu de résistance ou que c'était relativement pacifié, c'est tout simplement parce qu'ils étaient vraiment dix fois plus nombreux que nous et que c'était juste impossible de faire quoi que ce soit. Après, ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète, dans le fond, dans la mesure où on sait très bien qu'on est là pour rester, qu'on s'inscrit dans la durée depuis déjà plusieurs années, qu'en fait, il a fallu 40 ans de lutte pour faire abandonner à l'État et à une multinationale un aéroport. Il va bien nous falloir quelques années pour pérenniser tout ce qu'on a installé ici. C'est une lutte qui va prendre peut-être d'autres formes, quoiqu'en fait, on est loin d'être rassuré de la pérennité des habitats et des bâtiments qui restent. Voilà, c'est des choses qu'il faudra garder à l'œil. Après, nous, on garde la volonté et on est sûr qu'on va rester un carrefour de lutte, un lieu de brassage de plein d'imaginaire et une zone de partage et de mise en commun. Et en fait, c'est tout ce pour quoi on aura encore besoin de soutien et qu'il va encore falloir pérenniser. Il y a une idée qui traîne dans pas mal de têtes de reprendre le rendez-vous qu'il y avait au début juillet de la coordination des opposants à l'aéroport. On est nombreux à se dire que ce serait malin de reprendre ce rendez-vous-là, non pas pour lutter contre un aéroport, puisque ça s'est fait, mais pour l'avenir de ce qui se fait ici, en fait. Donc, surveillez vos agendas et restez attentifs à ce rendez-vous-là. Je pense que si ça se fait, ce sera l'occasion de se donner de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, on est rassemblés pour différents chantiers et différentes actions. On espère incarner un peu la diversité de ce qu'on a envie de continuer à faire ici. Du coup, il y aura des chantiers de mise ou de remise en culture sur des lieux expulsés ou des lieux qui, pour le moment, ne sont pas sous menace directe. Il y aura des chantiers de reconstruction. Ce qu'on en fera au petit matin, ce ne sera pas forcément l'occasion d'une confrontation violente face aux flics, ce sera plus l'occasion de leur faire un pied de nez. Voilà, on a l'intention plus de jouer face à ça que de se sentir... On n'a pas envie de recréer les opérations, les modes où on s'est sentis impuissants. On a envie plutôt de leur faire un pied de nez avec ça, quoi. Juste un mot, là. Pour nous qui ont des maisons qui n'ont pas été détruites, pour nous qui ont des cabanes qui ne sont encore pas détruites, eh bien nous devons emmener la solidarité à tous ceux qui ont construit depuis des années leur lieu de vie et tout. Il faut qu'on soit solidaires et c'est ça maintenant que démarre le truc. Et même pour des projets, des gens qui veulent s'investir, des projets différents, eh bien nous devons être solidaires. Ça durera un an, ça durera deux ans. Mais nous arriverons, nous devons notre solidarité. Nous qui vivons dans des maisons, nous qui vivons dans des lieux qu'on est tranquille, eh bien amenons la solidarité, nous avons les moyens et c'est à nous la responsabilité. Alors voilà. Bonjour à tous. Juste pour dire, on est aussi en train de relancer les cultures de Sarrazin. Donc comme certains d'entre vous doivent le savoir, depuis plusieurs années, on fait des cultures collectives tous les ans de Sarrazin. Donc là, il y a un tracteur qui est en train de semer une parcelle de 5 hectares qui est en face de la Maffaché sur des terres qui sont les premières terres qu'on a occupées avec le mouvement il y a quelques années. Il y a une partie de la parcelle qu'on propose de semer à la main. Du coup, il y a tout qui est sur place. Il y a juste des perches en bambou qu'il faut qu'on amène pour faire les couloirs pour semer à la main. À Notre-Dame-des-Landes de notre part, il y a ce même esprit, il y a cette même envie de faire l'unité de tous les milieux. C'est la seule façon de vaincre parce que les puissants savent nous diviser, savent nous mettre par catégories. Et puis ils nous divisent les uns après les autres, les cheminots, les étudiants. Mais c'est à nous de boitir cette publicité des luttes à la base. C'est à nous de boitir dans toutes les communes, dans toutes les possibilités. Et vous êtes invités d'aller aussi avec nous qui, au chemin des ronces, à Toulon, on occupe des terrains qui veulent être urbanisés, chasser les derniers paysans qui existent. Et nous avons occupé un terrain et nous mettons en culture. Et il y a une grande fête le 9 juin à Toulon, à Toulon, c'est à l'Est de l'Ontario. Alors, vive plus l'idée, vous voyez, paysans et étudiants, à nous le pouvoir. Il y avait des gens de la ZAD, il faut le dire, qui organisaient, qui aidaient à la composition dans le monde syndical. On le sait tous dans nos entreprises, parfois c'est la guerre entre Sud, CGT, CFDT, je ne sais quoi, les gens n'ont pas à s'entendre. Et bien le fait qu'il y ait des gens de la ZAD qui viennent et qui fassent une espèce de position de tiers, de tiers-personne, ça a permis une proposition que l'art, ça a permis un certain succès dans des luttes pour le lieu en 2016, sur le terrain des revendications salariées, donc pas seulement sur le terrain des revendications d'aéroports. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la ZAD, aujourd'hui, est un facteur, un foyer, qui permet de redynamiser les luttes dans la région, les luttes syndicales en particulier. Mais pas seulement. Donc l'action la plus emblématique, on va dire, de soutien des habitants de la ZAD pour les salariés, ça a été lors de la grève du bureau de poste de Saint-Termain, donc une grève qui a duré 18 jours. Donc c'est long, 18 jours, pendant un petit premier jour, les salariés n'avaient strictement aucune réponse de leur direction, qu'ils s'ignoraient purement et simplement, qu'ils refusaient carrément de les rempréter. Et donc, des contacts ont été pris, pourquoi ? Parce qu'il y avait une agricultrice qui était proche de la ZAD, qui avait travaillé, qui avait été salariée dans ce bureau de poste. Donc on voit déjà que la porosité qui existe entre le monde syndical, le monde salarié, et la ZAD, elle est très forte, elle est très forte, c'est simplement qu'elle est invisible. Donc dans ton objectif, là, c'est simplement de la rendre visible. Et du coup, pour finir sur cette grève-là, les contacts ont été pris. Donc il y a eu, les salariés de la poste ont accepté la proposition de soutien de la part des habitants. Et donc, sur la dernière semaine, les habitants de la ZAD, le réseau de ravitaillement, qui s'appelle la Cagette, a amené à manger, de renourir, de façon gardant-tuette, on pourrait dire, les salariés, pendant toute semaine entière, toute semaine, chaque matin. Donc à 8h du matin, ils étaient devant le bureau de poste, ça veut dire qu'à 6h, ils se réveillaient pour préparer. Ça veut dire que la veille, ils préparaient les produits. Donc c'était, alors c'était pas le petit soutien du style, le thermos de café dégueulasse et puis les verres en plastique, ça n'a rien à voir avec ça. C'était les crêpes, les galettes, la confiture, le miel, le pâté, le fromage, le gros compétenir de thé, le café, la sourdots, des bancs, des tables. Donc voilà, c'était, quand on parle de soutien, c'est un soutien sérieux. Donc moi j'étais là le premier jour, et c'était les faits, parce qu'on peut dire, l'argent de la nourriture, c'est pas seulement ce qui les permet de partenir, c'est même l'argent qui est le principal facteur bloquant, on va dire, pour tenir dans la durée, pas seulement, pas seulement, quoi. Évidemment c'est le cas, mais pas seulement, le fait d'avoir un soutien extérieur comme ça, de gens qui sont désintéressés, qui sont spontanément désintéressés, qui viennent simplement par altruisme, parce qu'il faut se faire plus des justes, et qui viennent la renforcer, la soutenir, et bien ça a eu un effet sur le moral des salariés excellent. Donc excellent, le premier jour, à 8h du matin, on a vu un tracteur débarquer, on a vu la structure d'Ombuds débarquer, en 5 minutes, les bancs, les tables s'étaler, et puis toute la nourriture s'étaler sur les bancs, et moi j'ai vu des facteurs pleurer. J'ai vu des facteurs qui pleuraient, parce que ça faisait 10 jours que c'était en lutte, 10 jours que tout le monde les ignorait, et finalement, la seule composante qui leur a tendu la main, d'extérieur, vis-à-part, on va dire, évidemment, les habitants syndicaux de 24 pro, c'est les habitants de la ZAD, de façon évidemment, totalement désintéressée, il n'y a eu aucune contribution, rétribution dans les demandées, au contraire, puisque les habitants de la ZAD ont demandé à pouvoir cotiser, au grand étonnement des dossiers, ils avaient certainement partagé une partie des fantasmes qui sont colportés par la presse, voilà, il a dit c'est des assistés, des parceux, des pubers, des coups bleus, des bombes, etc., le bien de presse, etc., et bien là, c'est eux qui ont cotisé à la caisse des salariés pour plusieurs centaines d'euros, donc ils étaient très gênés, les salariés, d'accepter ça, parce qu'ils disaient vraiment, si on est salarié, normalement on a un salaire, ça ne va pas aller dans ce sens-là, et bien là, si c'est qu'en fait, ça s'est passé. Du coup, ça c'était un petit peu les prémices, puisqu'ensuite, ces actions sociales ont continué, comment dire, tout l'été de l'hissère, donc je précise quand même qu'aujourd'hui, je parle de mon nom, on n'enlèche pas les structures, j'enlèche pas les structures dans le long suivant, c'est important de le dire, de mener la précision, parce qu'il n'y a pas d'immobilité, il n'y a pas d'immobilité sur la question basale, c'est en fait, si les choses évoluent, on le sent, comment dire, la question de l'aéroport, un secteur pensait pouvoir s'emparer pour l'emploi, etc., bon, aujourd'hui, cette question-là, elle est derrière nous, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette zone, qu'est-ce que va devenir cette zone, est-ce qu'elle va, voilà, est-ce qu'elle retournera la zone d'agriculture, et pour ces syndicats les plus forts, qui sont souvent ceux qui font le plus de dégradation pour notre environnement, et donc, voilà, les choses évoluent dans les structures syndicales. Et donc, je tiens à mon avis en disant que ce soutien s'est poursuivi pendant le début de l'année 2017, à tel point qu'aujourd'hui, il y a certaines solutions syndicales où on sait que des pédagogues rêves, les prévues, qui sont organisées, et bien, il y a, tac, on se dit, maintenant, on pourrait demander à la KGF pour résoudre rapidement la ZAP, si ils sont pas dispo, si jamais c'est OK pour venir en soutien, voilà, donc il y a vraiment une espèce de rapport. Donc à chaque manifestation, l'automne, par exemple, à chaque manifestation, c'était la ZAP qui ramenait un ennemi pour 200, 300, 500, 500 personnes. Donc voilà, donc aujourd'hui, cette zone, elle en passe, elle pourrait devenir un espace de soutien à toutes les luttes qui existent, les luttes pour l'employeur, pour le syndicat, les luttes, par exemple, de soutien aux migrants, puisque, évidemment, c'est des mots auxquels on est responsibles, si elle n'est pas, tout simplement, brasée. Bon, si la préfecture, elle n'arrive pas à obtenir que, finalement, les projets, déjà, que les projets qui percèrent, que les lieux compliqués, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé cette semaine, il y a eu, donc, peut-être à un certain lieu environ de rater, tout simplement. Mais, et ensuite, pour la deuxième étape, qui s'annonce, c'est-à-dire qu'il n'y a plus pas à faire le prix entre des projets viables économiquement, selon ses grands critères, puisque c'est ce qui s'avance comme critère, c'est la viabilité économique des exploitations. Donc, évidemment, la ZAP, elle est orthogonale à ça. Ce ne sont pas ces raisonnements-là qui sont posés ici. Bon, ici, on ne produit pas pour vendre, pour dégager un salaire qui ne permettra de faire vivre. Il y a, on marche, du coup, sur le don, sur l'échange, sur le don. Et donc, de ce point de vue-là, et du coup, de ce point de vue-là, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui ne tiendront pas. Par contre, ce que ça pourrait être, c'est que ça se renforce en tant qu'espace de défense, aujourd'hui, de tous les salariés, tous les exploités, tous les opprimés, toutes les victimes de ce système, et il en fait de plus en plus. Et je pense que ça pourrait être l'être. Ici, il y a l'énergie, il y a les moyens, il y a l'envie, il y a plus qu'à. Donc, nous, on appelle évidemment à tous les gens du monde syndical qui sont sensibles à la ZAD, qui sont sensibles à ce qui se passe ici, à manifester le soutien, à l'exprimer publiquement. Bon, je pense que j'espère que, parce qu'aujourd'hui, ils sont sentis seuls, en plus, cette semaine, il faut bien dire, le soutien, il a prêté à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est que chacun qui se pose la question, qui se sent solidaire, qui hésite, qui fasse le pas, qui fasse le pas de soutenir publiquement, publiquement ce qui se passe ici, parce qu'on a toutes les raisons de le faire. Voilà, j'ai fini, je passe la parole aux camarades du 35. Salut à tous ! Alors, ça a plusieurs sens, pour nous, les collègues de Rennes, les facteurs affectrices. Donc, notre Rennes, c'est 134 jours. C'est plus de 4 mois. Et au fil de la lutte, il faut savoir que très rapidement, on ne s'est pas retrouvés dans une lutte uniquement catégorielle sur nos conditions de travail. On a vu un soutien physique, un soutien humain, la venue de collègues organisés depuis la loi travail sur l'âge interprofessionnelle, et bien évidemment, du ravitaillement. Du ravitaillement avec le réseau Rennes, du ravitaillement des luttes. Ça a eu un sens très rapidement de voir, d'ailleurs, je suis sûr que vous êtes ici pour ça, c'est que régulièrement, quand vous luttez, quelle que soit votre condition de vie ou de travail, vous aspirez naturellement à l'usiter et à l'adoption. Et donc, on s'est rendu compte qu'on a pu le vivre et le faire très rapidement. Et ça, les collègues ont été eux aussi surpris. C'est pas tous les jours que vous voyez des gens qui ne sont pas concernés par votre dégradation des conditions de travail, dans votre avenir professionnel, qui viennent, comme disait Philippe, désintéressés, qui viennent pour un soutien en bouffe, pour aider à avoir du monde sur les actions qui agrèvent, nos rassemblements, et aussi pour aider à collecter de l'argent. On en est là, donc je dis que ça a plusieurs sens, pourquoi ? Parce qu'au niveau de la ZAD, moi je ferai le parallèle avec notre lutte sur deux choses. Qu'est-ce qui t'empêche de lutter dans la durée ? C'est de te maintenir sur plusieurs aspects. Manger, comprendre que ta lutte est populaire, et aussi là-dessus, c'est clair et bien. Et bien je veux dire, ce qui se passe à la ZAD, ce qui s'est passé dans notre lutte, c'est pas nouveau, mais c'est plutôt quelque chose qui a été oublié dans le groupe syndical, dans le groupe de la lutte. La case de grève, la jonction, bouffer, s'organiser au quotidien, se connaître mieux, partager ensemble la lutte avec ses proches, avec des gens d'autres milieux que de nos milieux professionnels, c'est la base de la révolte, c'est la base des révolutions, c'est la base des luttes victorieuses. Et ça, je pense qu'on est très très fiers d'avoir eu ces jonctions dans notre lutte, parce qu'elle a permis de faire un taquet à notre employeur, un taquet à l'État, parce que la fébrilité, elle est là, quand on commence à avoir des jonctions qui paraissent pas naturelles, qui paraissent même pas du tout évidentes pour les appareils syndicaux et politiques, et bien ça rentre et brille un pouvoir. Et ça, je veux dire, on est venu il y a 24 semaines à la ZAD, on est venu déjà pour expliquer, dans une paire de luttes, dans une paire où on a eu des amis et des camarades à venir nous soutenir, ça avait vraiment naturellement un sens de venir mettre un bureau de post-temporaire, d'expliquer, de légitimer l'existence de cette zone, elle aussi elle doit un service public, elle aussi elle doit une chanson, un rapportement postal, pourquoi pas des rails, pourquoi pas d'autres services publics, pour mettre un taquet. Pourquoi ? Et ouais, on peut vivre différemment, on peut avoir des projets de vie qui ne correspondent pas à des éthiques capitalistes, à des idées de rentabilité, tout simplement de vouloir construire des projets collectifs et pas qu'individuels, et ça, ça rend fébrile. Quand vous luttez, nous on va lutter sur vos conditions de travail, c'est déjà un sursaut, parce que vous emparez vos conditions de travail, et ça c'est dans le même sens que la ZAD, c'est pas naturel, c'est pas normal que toi, que tu as une fausse question de ce genre de ton métier, du service que tu auras à la population, ce n'est pas ton rôle naturel à l'entreprise, tu dois subir, et attendre de canaliser ta colère à différents appareils, tout au prix de syndicaux. Ben là, non, très rapidement, sur mon bureau à Rennes-Crimée, avec les collègues d'autres bureaux de Rennes, avec les canards de la VLCGD, de Sud, non syndiqués, très vite, on a dit, il faut aller débrayer, il faut aller rencontrer les autres collègues, qu'on ne connaît même pas. Vous vous rendez compte dans une boîte comme La Poste, les voisins à même par un kilomètre, je ne les connaissais pas mes collègues. Et ça, La Poste ne supporte pas quand tu mutualises, quand tu fraternises, quand tu dépasses le cadre de ta propre restructuration, pour aller voir ceux qui l'ont déjà subi, ceux à qui on n'a rien dit, et ceux qu'on avait prévu charcutés derrière toi. Je vous raconte pas, en 4 mois de grève, en 4 mois, on a rencontré des collègues qui ont su mettre un taquet à la poste, des projets anti-annulés, reportés, d'autres voudraient passer la moulinette, et dans tous les sens du terme, la boîte a perdu énormément de jeunes collègues en lutte, pendant 4 mois. Ce sont des collègues qui ont eu des fiches de paye à 0 pour certains, voire à 11 euros quand ils donnent ça, c'est ridicule. Pendant 4 mois, notre employeur, ce n'est pas lui qui subvenait à nos besoins. C'est pour vous dire, le taquet en termes de perte d'autorité, perte vraiment, de tenter de vous étranger financièrement, psychologiquement, on a inversé la tendance, on s'est organisé. On n'a pas attendu un sauveur à travers tel ou tel appareil, on n'a pas attendu se retrouver isolé ou invisible. Ça n'a pas été facile. Médiatiquement parlant, notre lutte n'a pas eu une répercussion énorme. Mais dans le pays renner, ça s'est su. Et dans les collègues de notre corporation à travers l'hexagone, même voire à travers les océans, des postiers et des postières ont commencé à gagner de l'argent. Et puis, on a vu nos départements partir en lutte sur la même problématique que nous, à casser notre médecine, à considérer qu'on devait être plus que faire des services marchands, à considérer que le courrier, c'est une valeur qui n'existe plus, le papier, qu'on n'est plus tributaire du service, même un formel gratuit que le facteur fait aujourd'hui. On a vu la Gironde entrer dans la danse, on a vu les Hôtels entrer dans la danse, tous les collègues de Bouchy-Rhône, et puis des luttes qui existent dans différents endroits de l'hexagone. On s'est rendu compte que notre lutte, elle a commencé à représenter un souffle d'air, pas seulement chez les facteurs et factrices, déjà au niveau des postiers, et je ne dirais pas seulement là, on s'est rendu compte, même dans le pays rennais, qu'enfin, on avait une lutte joyeuse, une lutte partagée, qui était organisée par les gens en lutte, et qui donnait un vrai sens à la jonction. Je vais finir là-dessus. La convergence des luttes, qu'est-ce que c'est ? Si c'est écrit dans des tablettes, ça ne sert à rien. Si c'est vécu, c'est un souffle, mais ça boussle tout le monde. Comme je vous disais, des copains de raison de ravitaillant, des copains précaires, des cheminots, qui, quelque part, attendaient aussi, non seulement qu'un russe populaire, mais partagée, ont participé à des actions au plus qu'elles grènent avec nous, à des rassemblements. Et bien, je peux dire, je peux être très fier de mes collègues, qui ont tenu, pour certains, ces quatre mois et deux semaines de lutte, ont pu voir, vraiment, l'écho et la participation. C'était très émouvant. D'ailleurs, on est content de ne pas reprendre le boulot qui est mardi, parce qu'on va pouvoir remettre à Rennes, tous ceux qui manifesteront, pour, d'une certaine manière, les remercier. Je peux vous dire que la convergence d'actions, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est vraiment pas compliqué, quelque part, de bousculer, c'est faire maintenant ça du boulot, de bousculer dans ses collègues, et de faire comprendre que oui, la convergence, c'est un sens sur ton action précisément, mais sur l'action des autres. Je ne dis pas, là, à l'asard, on n'est pas du nombreux, j'ai même des collègues qui vont essayer de se reposer, de se refaire la crise, parce que quand même, chez nous, on embauche l'un premier matin, psychologiquement, ça ne va pas être facile, même si je suis fier de me dire que mes collègues, aujourd'hui, sont capables de comprendre que le petit chef, le directeur, le directeur départemental et le siège de la Poste a vraiment un dialogue social, pour le garbis, d'un social monstrueux, on a relevé la tête et on a vu que dans notre boîte, toute l'autorité avait tombé escalier par escalier. Dans ton quotidien de boulot, c'est ton chef qui est censé faire la loi. Quand tu t'organises, tu laves la tête, c'est ton directeur qui doit répondre. Quand la lutte se répand, c'est ton directeur départemental. Quand la lutte s'installe, c'est ton siège qui doit arbitrer et au moment, c'est le préfet aussi qui commence à barrer de soi avant la lutte. On se rend compte qu'il faut obtenir sur la purée, c'est une chose, on n'a pas fait une. Moi, quand mes collègues et moi on est partis en grève le 9 janvier, on ne s'imaginait pas seulement reprendre le 23 mai de boulot. Ça ne peut pas prévoir. La bonne, c'est qu'on a très vite virtualisé nos conditions de travail dans le département et qu'à force d'avoir des rencontres avec les étudiants, avec le réseau d'initaillement, avec quelques cheminots, qu'on couvait aussi ce point de panier en général et pas seulement sur notre lutte. Donc les acquis sont énormes. Et j'ai beaucoup de jeunes collègues qui ont 5-6 ans de boîte, ils ont une expérience de fou. Une expérience de fou. Ça économise des millions de tracts, des millions de réunions syndicales. Ils ont une expérience à savoir ce que c'est dans le réel et que ce n'est pas compliqué d'aller vers les autres collègues, ce n'est pas compliqué de converger. Donc ouais, moi je peux dire, sans vraiment prévention, la convergence d'actions, on l'a fait. On l'a fait à sa point d'étage et on la continuera. J'espère qu'à Rennes il va se passer des choses, j'espère qu'en 44 il va se passer des choses. Et je finirai là-dessus. Nazade, elle est venue nous voir de certaines matières. C'est elle qui a fait le premier pas avec ses réseaux d'initaillement. Nous on est venus dans l'autre sens et j'ai envie de vous dire à vous qui habitez ici, qui avez des projets, qui aussi connaissent la fatigue de devoir résister à tout la part et les militaires. L'aéroport, je peux certifier que beaucoup étaient contre dans mes collègues. Mais la situation à la salle a été mystifiée pour beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre elles. On sait à peu près ce qu'il s'y passe maintenant et de notre côté, on sait ce qu'il se passe dans la jeunesse, dans les luttes qui sortent des cadres syndicaux. On a été mystifié de ces images régulées par les médias mainstream. Il se passe des choses très intéressantes. On a une vraie fraternisation et une vraie convergence. Donc j'ai envie de dire, pour finir là-dessus, les grandes révoltes, les grandes acquis sont venues de là. Elles sont venues de gens qui n'étaient pas enfermés dans leur lutte contre un artiste et qui n'attendaient pas d'avoir des nouvelles de médias. Il fallait aller sur le terrain. Donc la ZAD, elle vit. La ZAD, elle vivra parce qu'elle vaincra. Et j'ai envie de dire, chez moi, à la Poste, les facteurs, les facteurs, les factrices, déjà, ont gagné. Comme vous, ils ont gagné. On ne pourra plus nous faire la même danse. On sait le sens de notre métier, le sens de notre lutte. On a pris des années, des années d'avance sur nos patrons. Donc voilà la situation. La résistance, la lutte, c'est un vrai sens. La fermation de l'un, c'est base de l'autre. La laisser convaincre par des appareils qu'il faut la vivre uniquement sur des fonctions à règle, ça ne portera à rien. La convergence d'actions, elle est simple, elle est facile et elle va continuer. Donc vive la ZAD, vive les collègues en lutte et vive les collègues qui reviendront vous voir à des temps chauds, à des temps froids, dans des temps aussi de partager, de participer d'une manière ou d'une autre. Donc on est vivants et on est fiers, on est vivants et vivants, on est fiers de la lutte que vous menez et en bon nom aussi, je suis très ému de tous les soutiens que j'ai pu avoir et je ne les soublierai jamais. Quatre mois, ça ne serait plus pas en une prise de parole. Il y a beaucoup d'analyses à faire. Mais vive la lutte, vive la convergence et merci à vous d'être vivants et vivants. Merci. Dans la lutte du carnet, aucun doute, comme ici, on avait toutes les organisations, toutes les organisations syndicales, pas toutes, mais majoritairement, politiques contre nous et on a quand même gagné parce qu'on a été obligé de passer au sabotage, on a été obligé de passer à l'action permanente dans tous les endroits et nous avons gagné quand même la victoire. Mais c'est une victoire donc et ici, on n'est qu'à son début. On a passé la première titre qui avait des explications de garder ce territoire. Mais maintenant, nous devons exploiter non pour l'utilisation industrielle, mais pour l'utilisation entre les gens de la ville et de la compagne. Tous des bons produits, tous travaillons ensemble pour se nourrir. Merci. Alors, nous avons fait la fête au carnet. On a été 40 000 en 97 quand on a enterré le projet et ici, espérons que cet été, nous serons une fête ensemble, nous serons aussi nombreux et le projet qui va se développer aura une puissance et on pourra faire prier ceux qui veulent récupérer le terre pour en faire autre chose que pour la nourriture humaine de bonne qualité. Voilà. Et c'est pas unique pour les produits, ça peut être aussi des genres de métiers qui viennent construire, qui viennent équiper, qui viennent discuter et ça, c'est un truc qu'on va créer pendant quelques années qu'on doit développer avec d'autres modèles que ceux qui ont été c'est pas uniquement dans l'aéroport, c'est « Oui à la vie pour tout le monde ! » Mais quand il y a plein de gens qui ne sont encore plus en souviens sur le coin, plus déterminés, on les a vus sous les barricades, on les a vus pour défendre leur lieu et ça, c'est un truc qui nous encourage, qui nous donne envie de vivre jusqu'à 200 ans sur le coin. À vous les jeunes, prenez vos marques et puis allez-y, la lutte, il n'y a que des luttes, on n'a pas fait, on a perdu. Sous-titrage ST' 501